Bienvenue chers amis, alors là j'ai une grande nouvelle. Un catcheur qui fait un retour spectaculaire à la WWF. Je vais causer avec lui dans quelques instants. Tout d'abord, il s'est inscrit, il a participé à un combat royal dans lequel les deux derniers catcheurs s'affrontaient pour déterminer le nouveau champion intercontinental. Razor Ramon est devenu le nouveau champion. Alors, à tout de suite, j'interview son adversaire pour ce match. Le mannequin Ricky Martel. Alors Ricky, tu es venu quoi? À un cheveu de devenir champion intercontinental, non? Ah, tu veux dire, je me suis fait voler la ceinture. Le titre intercontinental devrait aller autour de ma taille alors qu'il est. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que je la reprenne, avant que je devienne le nouveau champion intercontinental. Il était chanceux. Alors une chose que je veux savoir, ta carrière de mannequin supposément allait à la merveille, tout va bien. Pourquoi ton retour à la WWF? Ah, bien oui, ça a l'air de merveille. Tout ce que je fais, voilà, me brille. Alors, je suis de retour parce que j'ai reçu des milliers de lettres de tous mes fans. Mon public me désirait. Ils voulaient me revoir. Alors, je ne vais pas décevoir mon public. Et si je me souviens bien, Raymond, il y avait une ou deux lettres qui venaient justement de toi. Non, 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 non. Détrompe-toi, mon ami, ce n'est pas vrai. Mais par contre, je veux savoir une chose. Réponds-moi honnêtement. Est-ce que Guy aurait t'envoyé des lettres pour que tu reviennes à la WWF? Ben oui. Ça ne me surprend pas. Mon ami Guy, oui. Je crois que tu es son idole. Il me parle toujours de toi. Je suis l'idole de tout le monde. C'est vrai? Alors, tes plans pour le futur, c'est quoi? Évidemment, aller essayer de conquérir le championnat intercontinental que détient Razor à monde, c'est ça? Ben écoute bien, Raymond Rougeau, je suis le meilleur catcheur au monde. Alors, moi, je le sais et ce n'est qu'une question de temps avant que le monde entier le sache. Alors, je vais aller dans l'arène, que ce soit n'importe qui, je vais combattre. Je vais devenir victorieux contre tous mes adversaires et mon but principal, c'est d'humilier Razor à monde. Je vais lui faire payer ce qu'il a fait. Ah oui, tu crois que ça va être facile de faire payer Razor à monde? Écoute, M. Martel, il n'y a aucun doute que tu es un catcheur splendide, extraordinaire. C'est seulement que ton ego qui est surgonflé. Tu fais trop d'ego training. C'est ça ton problème. On sait tout, Raymond Rougeau, on sait tout le monde, que tu es très, très jaloux du mannequin. Pas du tout, mon ami. Pas du tout. Ah oui, ah oui, tu es jaloux de mon style de vie. Tu aimerais ça vivre la vie que je vis, moi. Mais t'en fais pas. Tu vas voir que je suis au sommet, au sommet de la lutte professionnelle, au sommet de la haute couture. Alors, je suis habitué à la jalousie. Alors, je te remercie beaucoup, M. Ricky Martel. On va voir beaucoup plus de Ricky Martel dans un OVNI très rapproché.